Top 10 des jobs les mieux payés que vous pouvez faire à domicile. Salut et bienvenue à toi sur Bellux, la chaîne où les futurs millionnaires viennent pour s'inspirer. N'oublie pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos inspirantes. Bienvenue sur Bellux, l'endroit où les futurs millionnaires viennent s'inspirer. Salut les Belluxeurs ! Nous savons que vous êtes nombreux à vouloir travailler de chez vous, ou que vous cherchez actuellement du travail. Alors pourquoi ne profitons pas des avantages de la période à laquelle nous vivons et travaillons depuis notre domicile ? Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parcourir quelques solutions pour cela. Et qui sait, peut-être que l'une d'entre elles vous inspirera. Commençons. Numéro 10, préparateur de déclaration de revenus. Le salaire moyen étant de 31 000 dollars. Vous connaissez tous la saison fiscale, donc vous devinez que ce job est un travail saisonnier. Du début janvier jusqu'à fin avril. Cela peut se faire facilement de chez soi. Les préparateurs de déclaration de revenus travaillent en général les week-ends, et parfois le soir, ou les jours de semaine. Mais vous pouvez choisir votre temps de travail et vous organiser comme vous le voulez. Numéro 9, designer graphique. Salaire moyen, 42 000 dollars. Si vous savez ce qu'un client veut et ce qui lui plaît, et que vous savez dessiner, alors pourquoi ne pas devenir designer graphique ? Vous pourrez travailler dans des domaines que vous aimez, comme le marketing, les domaines technologiques, l'industrie commerciale, et plein d'autres. Et tout ça, de chez vous. Bien sûr, vous devrez peut-être rencontrer des clients, mais vous pourrez faire tout le reste depuis votre maison. Comme les conceptions de vos designs, les recherches dont vous aurez besoin, l'amélioration de la conception, etc. Numéro 8, spécialiste des relations publiques. Salaire moyen, 51 000 dollars. Le but de ce job est d'améliorer l'image d'une organisation pour leurs clients, et de rendre leur réputation publique aussi bonne que possible. Une importante partie du travail d'un spécialiste des relations publiques est de maîtriser les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, et d'autres plateformes aussi. Car le travail se fera en partie avec des blogueurs, des journalistes et des médias. Les choses que vous pourrez faire depuis chez vous en tant que spécialiste est de préparer votre matériel, tels que les articles, les communiqués de presse, ou les interviews en ligne. Numéro 7, écrivain et auteur. Salaire moyen, 55 000 dollars. Blogueurs, auteurs, journalistes, ce sont tous des écrivains d'une certaine manière. Et si vous décidez de suivre ce chemin, vous pourrez travailler de chez vous sans aucun problème. Pas besoin d'expliquer que les écrivains de romans peuvent totalement travailler de chez eux. Vous pouvez écrire dès que vous vous sentez inspiré, car c'est votre histoire. Et vous pouvez la publier dès que vous le voulez. Si votre éditeur ne vous met pas la pression, bien sûr. Si vous n'êtes pas un auteur et que vous êtes dans le domaine médiatique, vous devez aller à votre bureau de temps en temps. Mais les choses que vous pourrez faire de chez vous sont très nombreuses. La recherche, la préparation de votre histoire, préparation de votre matériel ou la promotion de vos articles sur les réseaux. Tout ce dont vous avez besoin est d'un ordinateur et vous êtes prêt. Numéro 6. Enseignants supérieurs Salaire moyen, 59 000 dollars Depuis que le monde de l'Internet s'améliore et se propage, c'est devenu courant que les enseignants utilisent de nouvelles méthodes. Les enseignants supérieurs en font partie. Ils peuvent rester à la maison, boire leur café et donner des cours aux étudiants en ligne. Ils peuvent communiquer avec des personnes à travers le monde et leur donner conseils grâce aux conférences vidéo, aux appels téléphoniques ou e-mail. Rendant tout cela plus facile et plus pratique pour les enseignants et aussi pour les étudiants. Numéro 5. Chercheurs de marché Salaire moyen, 61 000 dollars Pour atteindre le succès, les entreprises sont constamment à la recherche du produit qui se vend le mieux ou plaît le plus aux clients. Et c'est là que Chercheurs de marché intervient. Ce job consiste à analyser et étudier les conditions du marché pour les entreprises afin d'améliorer l'efficacité de leur marketing et de leur stratégie de vente. Numéro 4. Infirmières autorisées Salaire moyen, 62 000 dollars Je sais ce que vous vous dites. Comment une infirmière peut prendre soin des gens depuis son domicile ? Eh bien, c'est possible. Les infirmières ne sont pas obligées de travailler de longues heures à l'hôpital. Elles peuvent aussi travailler dans un centre d'appel médical en faisant du triage téléphonique, aider à coordonner les plans de soins ou de l'évaluation de soins. Aussi, si vous êtes une infirmière autorisée qui travaille de chez elle, vous pouvez recruter de nouveaux employés pour combler les postes vacants. Numéro 3. Ingénieurs en logiciel informatique Salaire moyen, 85 000 dollars Entraînés aux différentes technologies, les ingénieurs en informatique sont très bien payés, même s'ils travaillent de chez eux. Ils rapportent en général leur travail à une équipe ou à une structure de management d'une entreprise. Si vous décidez de faire ce métier, vous créez des logiciels et des applications personnalisées. Certaines certifications pour devenir ingénieur en logiciel informatique incluent Cisco et Microsoft. Mais n'imaginez pas que c'est une partie de plaisir, où on y gagne beaucoup d'argent. Les statistiques prouvent que 17% des ingénieurs en informatique travaillent plus de 50 heures par semaine, même s'ils travaillent de chez eux. Alors réfléchissez bien avant de vous lancer. Numéro 2. Manager financier Salaire moyen, 99 dollars Même si cela paraît impossible, dans certains cas, les managers financiers peuvent faire une partie de leur travail depuis leur domicile. Leur objectif est de superviser les finances des entreprises ou agences et de fournir des rapports financiers. Pour pouvoir poursuivre ce job, vous devez savoir que pour terminer toutes les analyses financières, vous devez savoir bien gérer votre temps, même si vous le faites depuis votre maison. Les managers financiers ont généralement un diplôme en finance, économie, business, administration ou comptabilité. Numéro 1. Physicien et radiologiste Salaire moyen, 186 000 dollars Encore une fois, aussi surprenant que pour les infirmières, être physicien ou radiologiste et travailler de chez soi est possible. Le travail exige la révision des fichiers, effectuer des évaluations, fournir des rapports. Bien sûr, vous ne ferez pas que ça. Travailler dans une clinique est la première étape à franchir. Puis après avoir développé votre portefeuille, vous pourrez augmenter vos sources de revenus en évaluant des fichiers de patients. Bien sûr, il y a plein d'autres jobs que vous pouvez faire de votre domicile, comme la création de musique, l'illustration de licences ou des prestations de services web. Mais ces 10 jobs sont les plus populaires dans le milieu du travail. Travaillez-vous en ce moment de votre maison ? Sinon, pensez que c'est plus passionnant de travailler dans un bureau ou chez soi ? Laissez votre réponse dans l'espace commentaire. Merci d'avoir passé du temps avec nous, Belluxer. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Merci à vous, Belluxer.